Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est une affaire des débordaux lycophards. Le mec il est dans son silence, il est dans son coin, en train de vivre son deuil, en train de chercher la force pour revenir au devant de la scène. Apparemment il se pourrait qu'il soit aux urgences à la Pizam. Ça c'est certains médias qui nous le disent. Moi je ne les appelle même pas les médias. Moi je les appelle les propageurs de rumeurs. C'est honteux en fait, c'est vraiment vraiment honteux. C'est vraiment vraiment honteux. Parce que quand je vois vos posts, je sens que ces posts là découlent de certaines réactions et de certains posts, de certaines pages. Effectivement, depuis un certain moment, l'astique de Baudouli Koufa est rétranchée sur lui-même parce qu'il n'accepte pas d'avoir perdu son ami, son très cher ami Djidjarafat. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que vous allez vous amuser à donner ce genre d'informations là. Franchement, je ne sais pas ce qui vous motive, mais je pense que c'est vraiment 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 honteux. Et on en parle dans cette vidéo. L'on fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous ? À la base, je procède, je procède. Voilà, vous connaissez, hein ? Depuis, je crois, hier ou avant-hier, il y a certaines pages sans scrupules, sans moralité, qui se sont amusées à faire courir, nous remerons comme quoi, tellement déprimés, tellement dépressifs, l'artiste de Baudouli Koufa serait aux agences à la pizame. N'importe quoi. C'est-à-dire, vous, vous êtes prêts à tout pour vous faire connaître, quoi. Bref, on va en parler. Mais je vais revenir encore sur un sujet. J'ai touché un sujet ce matin-là qui a touché cet homme parmi vous. Je répète encore pour dire, vous n'avez aucun droit d'interdire qui que ce soit aux obsèques de l'artiste Didi Arafat. Didi Arafat ne vous a pas demandé ça. Arrêtez de mentir sur le corps de Didi Arafat. Didi Arafat ne vous a jamais, jamais demandé ça. Si c'est cette vérité-là qui vous fait mal, que vous passez votre temps à insulter ou à vouloir justifier ou bien à vouloir raconter à laisser des mauvais commentaires, ne vous fatiguez même pas. Moi, en tout cas, je n'ai pas me fatigué. Parce que les vidéos ou bien les posts qu'on fait là, on ne vous insulte pas. On ne vous dit que la vérité. Voilà. c'est inadmissible que pour je ne sais quelle raison vous interdisez à rechiner ou je ne sais qui encore à participer à la meilleure artistique de Didi Arafat. Je vais prendre un exemple simple. On sait que Didi Arafat a fait presque palable avec tous les acteurs du groupe PdK. J'ai dit bien presque. On va parler de kérosène. Il n'était pas du bon thème avec kérosène Didi. On va parler de si est-ce que le sultan lui-même. Il n'était pas en bon thème à dire sur le sultan. Puis on va dire même que c'est Thiersko le sultan qui a tout fait pour présenter Didi Arafat comme un diable. Je ne dis pas qu'il a mal fait. Mais je vais dire si vous voulez commencer à interdire des gens à participer aux octèques de Didi Arafat c'est-à-dire sa veille artistique commencer à bannir tout cela. Après Thiersko le sultan il y a Serge Béodot. Après Serge Béodot il y a des Bordeaux et des Koufa même qu'actuellement qui ne se retrouvent pas. Ceux qui ont entré menti. Il y a beaucoup 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 Dernièrement on a vu qu'il était même en froid aussi avec son grand frère Moulou Koukou. Il y a plein 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 d'attices et même de personnalités avec lesquelles Didi Arafat n'était pas en de bon thème. C'est pour cela c'est une raison pour les demander de ne pas venir aux obstacles de Didi Arafat. Didi Arafat il n'était pas que pour les Chinois les amis il n'était pas que pour vous il n'était pas que pour vous il était pour la Côte d'Ivoire vous êtes juste ses fans vous êtes spécifique à lui Didi Arafat était la tiste de la Côte d'Ivoire et non la tiste des Chinois seulement. On respecte votre douleur je ne sais pas si mon français que je parle dans mes vidéos vous n'arrivez pas à percevoir ou à comprendre mais j'essaie de faire les fois d'être le plus explicite possible. Soyons un peu raisonnables et grandissons un peu parce que quand vous agissez vous pensez que c'est une Afrique qui contient seulement que les Ivoiriens toute l'Afrique a endeuillé et tous les autres pays de l'extérieur nous regardent c'est une honte ça ne se fait pas c'est pas sur la mort de quelqu'un qu'on vient régler des comptes ça ne se fait pas du tout du tout du tout on me dit que quelqu'un était vivant ils ne se sont pas réconciliés c'est pas à sa mort qui vont se réconcilier on n'a pas demandé à ce qu'Ara Chine se réconcilie avec le truc la dépouille de Djidjar Afat non on dit simplement que la mort de Djidjar Afat doit être un canal pour mieux se rapprocher pour mieux s'unir pour être encore plus solidaire ça ne doit pas être un prétexte pour se diviser encore plus si c'est ça qui vous fait mal je ne vais jamais me fatiguer de répéter ça parce que vous êtes en deuil en même temps vous êtes rancunier c'est bizarre ça dans une de mes vidéos dans mes dernières vidéos même je dirais avant même que Dieu appelle à lui Djidjar Afat j'ai dit que ce sont les agissements de certains groupes de fans d'Idjar Afat qui se répécutent dans la vie de la Tisse je n'ai même pas fini de parler le mois n'est même pas fini et ce drame est arrivé souvent là c'est vrai qu'on n'est rien d'après vous on est qui même je sais moi je suis rien je ne suis qu'un simple chroniqueur un simple youtubeur qui fait ses vidéos pour essayer d'informer et d'essayer de sensibiliser certaines personnes sur notre coupé décalé sur notre showbiz ivoirien mais souvent là les bons conseils ça sort des petits frais ça sort des personnes insignifiantes comme moi c'est pas digne que vous interdisez Arrel Chiney aux obstacles d'Idjar Afat ça ne va pas le réveiller bien au contraire ça ne l'arrangera même pas donc chers amis excusez-moi je ne vous demande pas de revenir sur votre décision mais je vous fais juste comprendre que ce n'est pas bien ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire là que ce soit ses fans radicaux qui ne veulent pas voir Arrel Chiney que ce soit son staff franchement vous êtes allé fort maintenant on parle de Debordo-Likoufa alors les amis donc comme ça Debordo est au soi-disant il gence à la pizame parce qu'il est trop dépressif c'est n'importe quoi les amis vous gagnez quoi en fait chers fans de l'actifs chers Méloman chers fans du coupé décalé Debordo-Likoufa va superbement bien il va très bien en tout cas physiquement seulement là il a un point il a juste touché mon moralement son moral est cassé il a perdu son ami donc ces pages à deux balles qui ne savent pas comment se promouvoir laissez-les parler laissez-les parler tant que la tisse ne fait pas un post sur son compte Facebook pour vous informer prenez ça comme des ragots c'est que du n'importe quoi pour encore salir la tisse ce ne sont pas c'est le même genre des rumeurs que vous avez fait sur Fiorité J. J. Rafa jusqu'à Dieu l'appelait à lui aujourd'hui est-ce que des mots où vous êtes arrivé comme je disais la fin des parties vous cherchez une autre personne plus suivant c'est méchant de votre part c'est très très méchant de votre part vous êtes sans dégoïne sans stupule sans gêne c'est simplement le gars il a tellement mal il a tellement mal de la disparition de la disparition de son ami qu'il a décidé de ne même pas venir sur les réseaux sociaux de se loyer des réseaux sociaux de laisser dans son coin de lancer dans un silence total vous faites passer des rumeurs vous faites cycler des rumeurs comme quoi hier il était tellement dépressif qu'on l'a conduit jamais à la pisa n'importe quoi vous n'avez pas honte si vous voulez des conseils pour avoir de la visibilité demandez à les gens qui sont déjà agréés dans le domaine ils vont vous aider que de vouloir colporter des fausses informations et les difficultés sur internet c'est quoi votre bénéfice en fait qu'est-ce que vous recherchez ça va vous amener à quoi si vous avez tout fait et aujourd'hui la fin n'est plus là mais ne mettez pas vos yeux de sorcier là si de bordel il est dans son coin il vit son taille comme il peut voilà c'est pour ce genre de choses là même la même quelqu'un qui est dans son silence vous trouvez quelque chose à dire sur lui vous trouvez quelque chose à mettre sur lui arrêtez ça un peu il faut arrêter ça un peu et puis un message c'est l'artiste des bordeliers il faut même pas t'effacer faut même pas t'emporter reste dans ton coin quand ce sera le moment tu vas sortir rassurer tes fans et dire ce que tu as à dire même pour le moment là reste dans ton coin et puis pourquoi j'ai dit il faut reste dans ton coin ça va te faire mal l'artiste dit jarafate est-ce que les gens n'ont pas partagé comme du n'importe quoi ces vidéos d'accident ces vidéos à la mort et tout ça les gens s'enscripulent juste pour se faire voir là ils sont capables de tout partager en fait donc il faut même pas que ça te fasse mal reste dans ton coin hein chers les jeunes chers les moyens dormez tranquille votre artiste a rien il va très très bien et est-ce qu'il me faisait mal les gens ont mis ça en statut les gens ont fait circuler ça dans les groupes facebook dans les groupes whatsapp même dans une box même c'est à dire une box whatsapp messenger tout ça les gens ont envoyé cette capture d'écran normalement cette page là il faut la signaler si je n'ai pas ça il faut la signaler au maximum pour qu'elle n'existe plus sur la toile parce qu'on n'a pas besoin de ça et je ne sais pas est-ce qu'il y a possibilité de remonter jusqu'aux administrations de ces pages là sinon franchement c'est du gros n'importe quoi ils sont prêts à tout pour se faire vendre juste vous des j'aime juste vous des vues vous faites pitié vous faites pitié voilà c'est dieu qui décide de la vie de chacun de nous si de bonheur doit faire 100 ans avant de mourir que ce soit ce que vous allez raconter que ce soit vos ragots vos bêtises que vous faites là ça va pas l'atteindre il va faire 100 ans et puis il va mourir on a entendu de prouver quelqu'un vous voulez troubler la toile vous voulez embrouiller les gens comme quoi de bonheur est tellement déprimé qu'ils ont conduit à la pisa et c'est quoi votre satisfaction arrêtez ça un peu arrêtez ça un peu où on va là on est où là le mec là même comme il a vu un peu c'est que le staff dit à la fête et puis c'était fait on commence à faire la préférée même s'éloigner même la première n'est même pas parler parce que les connaissances d'après moi je suis là si c'est une manière c'est poli c'est mami c'est l'auto maintenant son silence aussi comme quoi il est aux urgences il a pas échangé communication pour passer l'information c'est vous vous mangez à vous donner avec celui qui savait qu'ils ont conduit aux juges à la pisa arrêtez ça un peu le gars il a tellement mal mais c'est pas jusqu'à ce point là vous pensez qu'il a pas toute sa tête ou bien nous tous on a très mal mais vraiment si ça te fait vidéo et elle n'est pas purée comme un bébé ici vous pensez que ça n'a pas envie de trop purée respectez un peu le deuil des gens respectez ça si tu n'avais rien à faire fermer là et puis continuer à parler d'autre chose que de mentir c'est l'épouse d'artiste donc force à toi de Bordeaux soyez calme soyez serré c'est de Bordeaux qui a décidé lui-même de rentrer dans son silence il n'a pas besoin de ça actuellement voilà on a enterré dignement notre Didi Arafat et puis la vie va continuer mais vous là Dieu vous voit ne vous ressentissez pas ne changez pas de mentalité restez dans ça là comme ça a cause de vue et j'aime vous êtes prêt à donner ces gens de force d'information on va continuer c'est Dieu qui a vous payé n'importe quoi